Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer un Dirty Rice au bœuf haché. Dirty Rice qui signifie riz sale en français, nom donné en référence à la couleur du riz une fois celui-ci préparé. Il s'agit d'un plat typique de la cuisine créole et cajun, à base de riz, de légumes et agrémenté d'une source de protéines. C'est donc un repas complet et copieux, très simple à préparer et qui je vous l'assure sera vous dépanner lorsque vous serez en manque d'inspiration. Alors Dirty Rice préparé proprement, c'est parti. Et comme il se doit pour un repas complet et équilibré, les légumes seront forcément de la partie. Quelques légumes accessibles à tous et qu'on retrouve fréquemment dans de nombreuses recettes cajun, à savoir du poivron, de l'oignon, du céleri et trois belles gousses d'ail pour aromatiser notre plat. Pour l'instant, on s'occupe de détailler nos légumes très finement, afin de pouvoir les cuire rapidement, mais également pour pouvoir les mélanger parfaitement avec les grains de riz. J'interviens rapidement pour ceux à qui le mot cajun ne parle pas. Ce terme désigne la cuisine de la Louisiane au sud des Etats-Unis. C'est une cuisine qui tire ses influences de plusieurs cultures, notamment françaises, puisque la Louisiane était une colonie du royaume de France, mais également d'autres influences comme celle des populations autochtones amérindiennes et également africaines, avec la déportation des esclaves sur ce territoire. Toutes ces influences rendent bien sûr cette cuisine unique et très riche. Bref, fermons cette parenthèse historique pour réouvrir celle de la Gros Lardise, avec 500 à 600 grammes de bœuf haché. Viande hachée qu'on va assaisonner avec une généreuse pincée de sel, quelques tours de moulin à poivre, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'origan, un quart de cuillère à café de moutarde en poudre, et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Maintenant, on va pétrir notre viande telle une pâte à pain, pour y incorporer nos épices. Une fois que ce sera fait, on donnera à notre viande hachée la forme d'un bon gros steak, bien large et bien épais, que l'on pourra saisir sur notre poêle en fonte, tel un vaillant faufilé. Steak qui ira patienter quelques minutes au frigo, car juste avant d'attaquer la cuisson du plat, on va préparer un élément incontournable de la cuisine cajun, très présent dans les recettes de riz et de ragoût. Il s'agit du roux foncé, qui tire ses origines du roux français. Mais contrairement au roux français, celui-ci est préparé avec de l'huile, et non avec du beurre. Comme son nom l'indique, il faudra le faire cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une belle couleur chocolat. On va donc commencer par verser dans une casserole 5 centilitres d'huile de tournesol, que l'on fera chauffer et atteindre une température située entre 100 et 120 degrés. Une fois l'huile chauffée, on y versera 30 grammes de farine de blé, qu'il faudra mélanger immédiatement pour l'incorporer à l'huile, afin d'en faire un roux. A partir de là, vous devrez quasiment mélanger non-stop, jusqu'à ce que votre roux atteigne une belle couleur chocolat. Attention à ne pas aller trop vite et à ne pas le brûler. Restez sur un feu doux moyen, mélangez et patientez. Ce roux va à la fois colorer notre riz, apporter une petite note grillée et épaissir la sauce dans laquelle va cuire le riz. Une fois que celui-ci sera prêt, vous pourrez le sortir du feu et le réserver tout près de vous. Remplacez la casserole sur le feu par une grande poêle, préchauffez-la quelques minutes à feu moyen vif, jusqu'à atteindre une température de 180 degrés. Pensez de temps en temps à remuer votre roux foncé, pour que celui-ci reste bien fluide, le temps qu'il finisse par servir. Une fois la poêle bien chaude, ajoutez un filet d'huile végétale et déposez votre steak. Vous n'y touchez plus et vous le retournez au bout d'une minute trente. Et au bout d'une minute trente supplémentaire, vous aurez obtenu un steak avec deux belles croûtes caramélisées et dont le jus est bien resté sagement à l'intérieur. Vous l'évacuez provisoirement, le temps de faire sauter nos légumes 3 à 4 minutes. Le feu est toujours sur moyen vif, remuez vos légumes sans cesse pour ne pas qu'ils brûlent. Les notifications nasales vont arriver en rafale. On les fait sauter rapidement pour les garder croquants et colorés. Et au bout de ces 3 à 4 minutes, on va pouvoir les assaisonner avec une cuillère à café de piment de cayenne. Une cuillère à café, ça ne fait pas assez dirty, on va en mettre une deuxième. On ajoutera également quelques généreux tours de moulins à poivre. Et on va rapidement faire chauffer ces épices pour décupler leur saveur. On garde le mouvement pour que ça ne brûle pas. Et au bout d'une minute, on fait revenir notre steak dans la poêle. On va maintenant pouvoir réduire notre feu et tout simplement émietter finement le steak. Cet émiettage va libérer le jus de notre steak, que vous ne manquerez pas de mélanger avec les légumes. Et vous constaterez que le jus a également permis de déglacer la poêle. C'est tout simplement ce qu'on appelle de l'autosuffisance. Une fois la viande émiettée et mélangée avec les légumes, on assaisonne notre poêle avec une généreuse pincée de sel. Avant d'y déverser 400 grammes de riz long. Et je sais que certains d'entre vous sont basse-mati addict, donc si ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller. Au moment de mouiller le riz, je vous dirai quelle quantité d'eau ajouter. Pour cette recette, je vous conseille tout de même de rester sur du riz long. 400 grammes de riz long qu'on ne va pas mouiller tout de suite et qu'on va d'abord faire toaster. Vous allez rapidement recevoir une notification nasale pour l'odeur du riz légèrement grillé. Si jamais le feu est trop doux, n'hésitez pas à aller lever un peu. Bien sûr, vous continuez de mélanger non-stop et dès que la notification sera arrivée, vous ajouterez le roux foncé. Vous le mélangez à son tour avec le riz et les légumes. C'est lui qui va rendre notre riz bien dirty. Et une fois que la couleur du riz sera devenue uniforme, que ce soit du riz long ou du riz basse-mati, on va mouiller avec 50 centilitres de bouillon, de bœuf, de volaille ou de légumes. Maintenant, on mélange bien pour que le bouillon puisse s'épaissir grâce au roux. Et après ça, on pourra compléter le mouillage avec 40 centilitres d'eau pour le riz long et 20 centilitres d'eau pour le riz basse-mati. Sachez que cette recette peut également se préparer à la manière des riz sautés asiatiques, en y incorporant du riz déjà cuit. Et dans ce cas, hormis les 50 centilitres de bouillon, vous n'aurez pas de liquide à ajouter. L'assaisonnement au sel apporté aux légumes à la viande ne suffira pas à assaisonner le riz pendant la cuisson. Donc il faudra bien penser à apporter au moins un quart de cuillère à café de sel au bouillon, au risque de vous retrouver avec un riz fade. On déposera en surface, sans les mélanger dans le bouillon, une ou deux branches de thym pour parfumer notre plat. Vérifiez que votre riz n'accroche pas au fond de la poêle. Et dès que vous voyez que le bouillon commence à entrer en ébullition, vous couvrez et vous réduisez le feu sur feu d'eau moyen pendant 20 à 25 minutes, le temps que le riz absorbe le bouillon. Une fois que vous avez atteint ce temps de cuisson, vous allez pouvoir découvrir le plat. A l'aide d'une petite cuillère, vous allez creuser et vérifier au fond de la poêle que le bouillon a entièrement été absorbé. Si ce n'est pas le cas, vous recouvrez et vous laissez cuire davantage. S'il n'y a plus de bouillon, vous goûtez pour vérifier que le riz est bien cuit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mouiller un peu et rajouter encore du temps de cuisson. Si tout est ok, vous débarrassez les branches de thym. Vous coupez le feu bien sûr. Et vous mélangez votre plat pour bien répartir les derniers restes de bouillon. Résultat final, le riz ne doit pas être sec, mais légèrement crémeux. Ensuite, on va de nouveau le recouvrir et le laisser reposer 5 à 10 minutes. Ça va permettre à la vapeur de retomber et de garder un riz bien humide. Et la chaleur sous le couvercle finira de le cuire parfaitement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller caler l'estomac de votre tribu. Juste avant, vous pouvez faire pleuvoir sur le riz un peu de persil, de la sauce piquante et du jus de citron vert. Maintenant, vous savez tous comment préparer un généreux dirty rice. Même si vous n'avez pas de tribu à nourrir, vous pourrez toujours remplir vos gamelles pour la semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce qui pointe vers le soleil avec un commentaire qui donne le sourire. Je vous remercie d'avance et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501